Après un cours particulièrement pénible, je m'enferme une demi-heure dans l'établi et j'ai commencé à classer mes vis par forme de tête pendant 15 minutes par jour. Ça me fait un bien fou. Décrocher un instant pour retrouver son entrain. Après 27 ans de carrière, Daniel Rondeau a encore du plaisir à enseigner le français au cégep John Abbott College, mais depuis août, ce premier semestre entièrement en ligne joue sur son morceau. Alors aujourd'hui, pour la présentation orale, j'aimerais ça que vous allumiez votre caméra au moins quelques secondes. Tu donnes un spectacle tout seul, t'es assis devant ta caméra. C'est des étudiants qu'il y en a sérieusement que je n'ai jamais vus, il y en a qui n'ont pas de caméra. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut briser la glace? Daniel Rondeau se considère chanceux d'avoir conservé son emploi, malgré ces temps difficiles. Mais enseigner à distance est de plus en plus lourd à porter pour bon nombre des 21 000 professeurs du niveau collégial, surtout en raison des défis technologiques. Mon cours dépend de 41 connexions Internet, là. En fait, c'est ça qui est pénible, c'est que tout se passe par Internet tout le temps. Tout est devant un écran. Je prépare mes cours devant l'écran, je corrige devant l'écran, j'enseigne devant l'écran, j'interagis avec mes étudiants devant l'écran. Puis, il y a les défis habituels du télétravail. JOLIE RINFRAY, professeur-là, c'est ma conjointe qui doit donner de la formation à son tour. Donc, elle va prendre l'ordinateur, alors on va libérer la place. Bon, il y a quelqu'un qui n'est pas branché à la bonne place. Depuis septembre, Julie Rinfray a l'impression de faire deux sessions en une. JOLIE RINFRAY, professeur-là, c'est ma conjointe qui doit donner de la formation à son tour. Donc, elle va prendre l'ordinateur, alors on va libérer la place. Chargée de cours en linguistique à l'Université du Québec, à Montréal, elle enseigne à un groupe de 18 étudiants à la maîtrise. Elle enseigne aussi la grammaire à 55 étudiants au baccalauréat. baccalauréat. Déjà en présentiel, 55 étudiants qui ont des difficultés en français, on parle de gros groupes qui pourraient être réduits. À distance, c'est vraiment plus... c'est vraiment plus difficile. Heureusement pour elle, le troisième cours qu'elle donnait à 38 étudiants a pris fin à la mi-octobre. Mon élément dans son groupe, il peut en accueillir d'autres. Les professeurs veulent s'assurer que leurs étudiants suivent et assimilent la matière, mais donner plus de devoirs à un coût. J'ai 160 étudiants, OK? Donc, mettons que je fais deux activités dans une classe plus un devoir, bien là, j'ai trois fois 160 travaux qui rentrent dans la semaine. Ça, à un moment donné, c'est plus humain, là. Les syndicats, dont la Fédération québécoise des professeurs et professeurs d'université, estiment que leurs membres consacrent deux à trois fois plus de temps chaque semaine à la préparation de cours en ligne. On voit depuis le mois de septembre, en particulier, des épuisements professionnels et on commence à constater des départs plus hâtifs à la retraite également. À l'UQAM, le syndicat des professeurs rapporte trois fois plus de congés de maladie depuis septembre. Julie Rinfraie n'en est pas là, mais elle a pleuré devant ses étudiants. Oups! Excusez-moi. J'ai parlé avec eux vraiment à coeur ouvert en leur disant je le sais que c'est difficile puis je m'excuse si je m'adapte pas assez puis j'essaie puis je le sais pas comment je pourrais faire autrement, tu sais, je suis pas formée, moi, pour faire ça. Et les professeurs savent aussi qu'ils ont des étudiants qui vivent de la détresse en raison du confinement et de l'école à distance. On le voit, là, dans les messages, dans les inquiétudes des étudiants, dans leurs besoins tout le temps de communiquer avec nous pour valider, pour être bien sûrs qu'ils font la bonne chose, j'ai beaucoup plus d'anxieux que j'en ai jamais eu. Ce que je leur ai dit, c'est moi, je suis là, là, puis je vais vous prendre la main au début de la session, puis je vais jamais vous lâcher. Un, deux, trois, quatre... La chargée de cours consacre plus de temps à ses étudiants, mais elle refuse de le faire au détriment de sa famille. On aurait besoin des auxiliaires d'enseignement ou d'autres professeurs ou chargés de cours qui viendraient, qui seraient embauchés pour faire plus de volume de cours. Et le dernier, non le moindre... Les professeurs gardent le cap, souvent encouragés par leurs étudiants. Tu sais, des anxieux, j'en ai, mais des anxieux qui me disent merci d'avoir pris du temps, j'en ai aussi, puis ça, c'est précieux. Ça fait que juste cette espèce de petite reconnaissance-là, ça vaut... ça vaut tous les efforts. 3 fois 6. Julie Rinfraie compte sur la pause des fêtes pour reprendre son souffle. 18... ... avant de repartir de plus belle en janvier. Attends, je sais pas, je vais combiner le piano puis les mules d'hommes. J'anticipe ma session d'hiver parce que je le sais qu'il va y avoir des bourgeons dans les arbres, puis je vais être encore dans mon sous-sol en train de donner des cours à distance. Ça, ça me tue. Bye, bonne soirée! Un dernier coup à donner, avec l'espoir que l'enseignement en ligne sera bientôt chose du passé.